Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 juillet pour le signe du lion, soleil ascendant ou lune en lion. Alors je prends le tarot anima mondi pour aller chercher 4 messages en lien avec les énergies de cette pleine lune bien entendu. Alors les lions, on va aller voir d'abord, on va aller voir ce que nous dit le tarot au sujet de vous, où est-ce que vous en êtes actuellement ? On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, également ce que vous avez besoin de libérer. Alors la libération, ça peut être laisser s'exprimer quelque chose, ça peut aussi être laisser partir quelque chose et ça peut venir constituer le défi. Je prends également une carte pour aller chercher votre point fort, pour passer des énergies délicates de cette pleine lune. Et enfin, on ira essayer d'ouvrir une fenêtre sur l'avenir en regardant ce qui vient vers vous. Je vais prendre également l'oracle, alors l'oracle, j'ai pris l'oracle des messages de ton âme. Pour un message personnalisé, je tire une carte pour les personnes qui ont le soleil en lion. Soleil en lion, ascendant en lion et lune en lion. Et on y va pour les interprétations. Alors, on y va pour les énergies qui vous entourent, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie ? Le cavalier de denier. Alors les lions, écoutez, les choses avancent, pas forcément très vite, mais les choses avancent pour vous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça, c'est positif. Il y a du concret qui est là. Vous vous sentez quand même assez serein par rapport à la période. Jupiter est en taureau et se retrouve au trigone à la lune, en fait, et au sextile au soleil. Donc il y a une positivité et beaucoup de joie qui accompagnent les prises de conscience qu'appelle cette pleine lune en Capricorne. Donc, ça c'est positif. Jupiter en taureau, très positif, ça vous soutient bien. Par contre, alors par contre, oui, vous avez dans votre signe la lune noire conjointe à Vénus et conjointe également à Mars. Et tout ça, ça vient faire un petit package là, qui est au carré d'Uranus. Et ça, c'est important parce que la lune noire, c'est notre part d'ombre. Ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est dans votre signe. Ça vient vous impacter, vous en particulier, mais les autres signes également, en fonction du secteur de vie dans lequel cette lune noire vient s'exprimer. À la conjonction de Vénus, elle vient parler en particulier de la peur d'être rejetée, de la façon qu'on a de s'aimer. Mais il y a quelque chose qui peut venir être questionné là. Et les peurs, si elles ne sont pas conscientisées, peuvent freiner les possibilités d'évolution. Donc on voit ici, ça évolue, ça bouge, voilà. Vous avancez, petit à petit vous avancez. Je pense qu'il y a des découvertes de vous-même, en vous-même, qui vous permettent aussi d'avancer, de faire votre bonhomme de chemin. On va regarder ce que vous avez besoin de libérer. Alors, le 6 de coupe. Il y a une régénération ici, à oser aller chercher une régénération sur le plan émotionnel. Est-ce que vous vous sentez un petit peu fatigué peut-être ? Lassé que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désireriez. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Osez demander aussi, osez dire que vous avez besoin de vous reposer actuellement. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Votre point fort, ah oui, le 6 de bâton. Superbe énergie ici, ce 6 de bâton. Bon, une positivité à toute épreuve, je dirais ça. Les lions, vous avez une énergie à revendre, de l'énergie à revendre quand même. Vous avez envie de réussir. Il y a une grande ambition, il y a une envie. Peut-être même parfois, ça va frôler le principe, la fierté de dire, j'y suis arrivé, j'ai pas lâché. Mais on voit quand même que sur le plan émotionnel, il y a des signes quand même que peut-être il y a quelque chose à aller, on me dit, je vois de la pommade. Quelque chose à aller adoucir, quelque chose à aller assouplir. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Le 2 de coupe. Très intéressant. Alors, là, moi j'ai des rencontres qui viennent vers vous. Il y a une rencontre sentimentale, une rencontre professionnelle, quelque chose qui va être très porteur. On rencontre l'autre pour ce qu'il est véritablement. Mais j'ai également la rencontre de soi-même. Très connecté à Saturne, rétrograde en poisson. Ce signe des poissons qui est très bien positionné par rapport à la pleine lune. Et en particulier Saturne qui se retrouve au trigone du soleil. Ce trigone du soleil et de Saturne apporte une certaine praticité pour atteindre ses objectifs. C'est aussi cette énergie du cavalier de denier qu'on retrouve là. Donc vous avancez petit à petit vers ce centre. La Saturne rétrograde en poisson, c'est l'idée de construire son temple. De se trouver à l'intérieur, de s'aligner avec soi-même. Donc vous allez vers ça petit à petit, de façon concrète et pratique, point par point, pas après pas, en conscience, en faisant aussi avec ce qu'il y a autour de vous. Mais il y a vraiment cette grande ambition pour se réaliser qui est là chez vous les lions. Et puis, je vous le redis quand même, on va voir ce que dit l'oracle. Je suis curieuse de voir comment ça va résonner avec le 6 de coupe. Prendre le temps de se régénérer sur le plan émotionnel, ça va peut-être être le défi pour vous. Vous écoutez davantage. Donc bien vous concentrer aussi sur vos besoins, en particulier sur les besoins émotionnels pour vous les lions. Sur la semaine et en particulier sur le moment de la pleine lune. Alors, on y va avec le soleil. Soleil en lion, quel est votre message ? Voyagez. Vous voyez, je vous ai parlé de Jupiter. Jupiter, c'est le maître, c'est le maître de, principalement le maître du sagittaire. C'est également le maître des poissons, traditionnellement. Mais il y a cette idée de, spontanément, je suis allée vous parler de Jupiter qui, je pense que ça vous impacte. Vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de bouger mentalement ou physiquement. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Cette régénération émotionnelle, elle peut aussi passer par ce besoin d'exploration. D'accord ? Exploration de soi, mais surtout exploration intellectuelle, comme ça a été dit, ou exploration physique dans la matière, sur le plan terrestre. Ascendant en lion maintenant. Transmuter. C'est ça aussi, régénération émotionnelle, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Super important ça. Ascendant en lion, quel est le message ? Semer sa graine. Très intéressant. Tu es actuellement en phase de semences. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est le cavalier de Denier. C'est aussi cette idée, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos par le passé, Jupiter, avec cette promesse d'explosion, de réussite à tous les niveaux. Et puis finalement, on se rend compte que la réalité, c'est qu'il y a aussi la vie, que les énergies en face, elles n'ont pas forcément envie que vous avancez à fond les ballons. Et donc, il y a eu, alors quand je parle des énergies, ça peut être les autres, la jalousie, ça peut être les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis aussi cette idée que finalement avancer et grandir trop vite, c'est aussi, ça peut parfois fragiliser la pérennité du projet aussi. Et donc, il y a une raison. Si dans le grand plan, on ne vous permet pas de vous étendre, de vous élargir, comme vous le désireriez, comme l'ego voudrait, l'ego serait flatté de tout réussir, de tout déchirer. Voilà, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, soyez aussi, enfin soyez, il n'y a pas d'injonction. Tout ça, c'est des invitations, vous le savez, je le dis régulièrement. Mais vous prenez ce qui vous parle et vous voyez aussi dans quelle mesure c'est OK par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a aussi cette idée de modération, d'être dans une certaine humilité quelque part. Ce n'est pas un gros mot, mais de prendre le temps et puis de profiter, de savourer chaque instant. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'est crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Super important. Bon, un tirage très intéressant pour débuter. On va passer au tirage prédictif pour la période du 3 au 9 juillet. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va les lions pour les interprétations au quotidien. Donc, sur le lundi 3, on avait déjà le pendu qui s'est retourné. Qu'est-ce que vous avez aussi ? Le chien. OK. Alors ici, on me parle d'une amitié où il y a un vrai don de soi. Il y a un vrai partage. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est possible que vous changiez d'avis, vous ayez une nouvelle perception, plus intuitive, plus connectée aussi, perception de cet ami ou une meilleure connexion à cet ami. Cet ami, ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous. Ça peut être aussi votre ami intérieur. Encore une fois, comment vous vous nourrissez de l'intérieur, comment vous êtes votre fan numéro un. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses aussi à l'occasion de cette pleine lune. Un temps de méditation peut-être qui s'ouvre sur un rituel de pleine lune pour comprendre ce qui est important pour vous. Et comment, en fait, vous êtes une personne super importante pour vous-même. Voilà. C'est possible qu'il y ait ça. Après, je vous disais, voilà, sur le plan très pragmatique, très concret, c'est une personne qui tient à vous, qui vous apporte une aide. Peut-être qu'il va un peu mouiller sa chemise pour vous aider. Sur le mardi 4, le roi de coupe. Avec l'encre. Alors, là, j'ai quelqu'un, j'ai des précisions, je pense, sur cette personne qui vient vous aider, qui vous apporte une amitié, un soutien sans faille. Vraiment, c'est un poisson. Là, j'ai un poisson qui vient. C'est possible aussi que ce soit un scorpion ou un cancer. Il y a une forme de stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité dans des projets communs, peut-être sur le plan sentimental aussi. Ça peut être votre moitié qui est là, qui vous soutient vraiment de façon inconditionnelle. Sur le mercredi 5, le valet d'épée avec le jardin. Alors, ici, on parle de communication. Vous allez peut-être communiquer sur les réseaux. Vous allez écrire quelque chose, vous faire connaître d'une certaine manière. Vous entrez en contact avec des moyens modernes de communication. Peut-être que vous participez à une émission. Il y a peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui est diffusé. Une émission radiophonique, un truc sur Internet. Il y a de la communication, des échanges qui sont publics. C'est possible aussi que vous ayez à prendre la parole en public. Un oral, un examen, un discours. On va avoir des choses comme ça. Peut-être également que vous allez participer à une sortie où vous aurez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Une sortie, c'est possible. Une balade. Moi, j'ai une balade, quelque chose d'officiel, un vernissage. Vous voyez, une inauguration de quelque chose. Un salon. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans un renouveau des idées aussi. Il y a beaucoup de fraîcheur, je trouve, dans les idées qui pourraient venir vers vous. Sur le jeudi 6. Qu'est-ce qu'on a ? Jupiter encore qui est là, en pivot. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de ce Jupiter. Ce n'était pas pour rien. Les oiseaux. Alors, votre réussite, votre... Ouais. Vous réussissez quelque chose. Et les gens, on en parle. Alors, c'est peut-être lié à cet événement. Peut-être que vous allez communiquer, je le disais, et il y a quelque chose qui bouge, qui se débloque, qui avance, parce que les gens parlent de vous de façon positive. Il y aura toujours du négatif aussi. Attendez-vous à des déconvenus. Ça fait partie du jeu. Quand on est dans quelque chose de public, qu'on prend la parole en public, on va être critiqué. La critique est aisée. L'art est un peu plus difficile. Là, je pense que c'est positif, en fait, qu'il y ait des communications, des échanges. Il y a quand même une certaine notion, finalement, de libération de la parole aussi. Une certaine notion de... de... de quelque chose qui bouge, en fait. Vraiment, finalement, ça donne du positif. Ça permet de se faire connaître, d'une certaine manière, de réussir ce que l'on voulait faire. On voulait faire passer un message. Il va y avoir une certaine réussite pour faire passer ce message. Alors, sur le vendredi 7, avant de regarder les cartes, je précise qu'on est sur un portail énergétique, ici, le 777. L'année 2023, c'est une année 7. Et on sera le 7 juillet, donc le 777. Donc, ce chiffre 7 vient parler de la connaissance de soi. On est sur un portail énergétique qui permet d'aller en quête de soi, davantage en connaissance de soi, très connecté aux énergies de la pleine lune en Capricorne et également de la nouvelle lune du 17 juillet en Cancer. Donc, il y a quand même ce portail qui est au milieu, quasiment au milieu, sur le plan temporel, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Au niveau du cycle lunaire, on a quand même quelque chose d'assez cohérent, quelque chose qui vient nous chercher dans notre âme, dans notre intuition également. On va voir ce que disent les cartes. le cœur et la justice. Équilibre du cœur, bon. Équilibre, harmonie. Harmonie en soi. Alors, c'est possible que sur le plan très spirituel, très personnel, il y ait cet équilibre qui soit exploité, exploré et exploité, les deux. Parce que vous allez en tirer un plein profit, en fait, de tout ça. Vous allez vraiment faire fructifier. C'est aussi ça, quoi. Cavalier de Denier, vous êtes dans ses énergies aussi de tirer un plein profit de ce qui vient vers vous, quoi. Tout est bon à prendre pour avancer, pour évoluer. Donc, vous vous explorez et vous allez à la rencontre de vous-même, de façon peut-être plus fine qu'avant. Il y a quelque chose qui est nouveau, peut-être qui vient très dans le cœur, dans cet amour universel que vous souhaitez vous porter, cet amour inconditionnel, très corrélé à la présence de Vénus, conjointe à la lune noire. On dépasse ses peurs, on s'explore, on ose explorer quelque chose de soi pour aller guérir son enfant intérieur, pour prendre soin de soi et trouver son harmonie intérieure. Ensuite, ce que ça peut venir indiquer, cette paire de cartes, sur le plan beaucoup plus pragmatique, c'est une rencontre émotionnelle. Alors, peut-être un natif du signe de la balance qui vient vers vous, avec une idée aussi de se sentir apaisé. Il y a des rencontres, je pense, aussi avec beaucoup de gens, les amis, il y a une sortie, peut-être que vous êtes en voyage aussi sur la semaine, ou en retraite avec de nouvelles rencontres. Enfin, une personne qui est très au fait des soins qu'elle peut apporter, de son équilibre intérieur, qui va vous aider aussi, vous apporter de l'amour. Alors, ça peut être de l'amour romantique, mais simplement aussi de l'amour universel, comme je le disais tout à l'heure. Sur le samedi 8, qu'est-ce que vous avez ? La reine de bâton avec la lettre. Alors, vous envoyez un courrier, vous faites un courrier, un papier, un SMS, ça peut être vous ça, ou vous recevez aussi des nouvelles, en particulier j'ai un sagittaire ici, c'est pas exclu que ce soit également un bélier ou un lion, des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous mettent en joie. Et là, on retrouve le valet de Denier avec le chat sur le dimanche 9. Alors, vous aviez le cavalier de Denier, il y a quand même beaucoup d'énergie comme ça, de concrétisation. Le valet de Denier, quelque chose qui vient, une opportunité peut-être, un début de quelque chose pour aller vers plus d'indépendance, d'une certaine manière. Alors, ça peut être une indépendance émotionnelle, moi je ressens ça quand même, une certaine indépendance relationnelle, émotionnelle, sentimentale. C'est surtout ça que je ressens. Peut-être que vous prenez de la distance par rapport à une relation qui est empreinte de toxicité, ou bien aussi dans une certaine relation, vous trouvez votre équilibre. Il y a peut-être une déclaration là, on vous envoie un texto pour aller boire à un coup, pour aller manger ensemble, il y a une invitation. et vous y voyez une possibilité de remettre un peu les choses à plat par rapport à peut-être à une blessure émotionnelle, une blessure d'abandon, quelque chose comme ça, où vous gagnez en fait en force intérieure, en indépendance émotionnelle, à l'opposé de la dépendance émotionnelle. Donc ça c'est très positif. Un week-end intéressant, sympa je pense. Un week-end serein avec de bonnes nouvelles. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !